ce soir nous avons un on pourrait dire un plateau en or pour parler de l'âge du bronze puisque vous avez donc actuellement à l'écran voilà non voilà vous avez ce soir donc une conférence de Claude Mordant donc je laisserai mes collègues le présenter et en animateur scientifique que vous avez donc Pierre-Yves Nilsan qui est maître de conférence habilité à l'université Jean Jaurès en proto-histoire et Marie-Lou Nordez post-doctorante spécialiste de la proto-histoire également Didier Mouisset et là il représente le musée Saint-Raymond donc chargé de communication du musée et je vois qu'on est à peu près stabilisé en termes de nombre de spectateurs nous sommes donc une soixantaine ce soir merci à tous d'être connectés et je passe donc la parole à Pierre-Yves et Marie-Lou pour une introduction à cette conférence et à cette deuxième session des mercredis de l'archéologie à vous bien bonsoir à toutes et à tous et merci à Benjamin merci évidemment à l'équipe du musée Saint-Raymond de nous accueillir une fois de plus donc c'est un grand plaisir aujourd'hui que de présenter notre conférencier qui est donc Claude Mordant Claude Mordant est bien entendu archéologue proto-historien spécialiste de l'âge du bronze professeur émérite à l'université de Bourgogne c'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait remarquable il fait partie de ces rares archéologues qui ont à un moment donné usé leur fond de culotte sur les chantiers de fouilles de sauvetage très tôt à une époque où le mot même d'archéologie de sauvetage n'existait pas encore et ça n'était pas encore de l'archéologie préventile bien entendu tout ça se passait dans les carrières de sable du sud de la Seine-et-Marne dans la Bassée et depuis ces années glorieuses et bien Claude Mordant a fait tout un parcours qu'il a conduit donc à l'université de Bourgogne tout en passant par la le service régional de l'archéologie de Bourgogne donc il a été le conservateur il a été président de la société préhistorique française il est aujourd'hui président d'une très belle association qui est l'association pour la promotion de la recherche sur l'âge du bronze et puis d'une manière générale c'est quelqu'un voilà qui a joué un rôle absolument déterminant dans l'organisation la structuration de la recherche sur l'âge du bronze on lui doit la quantité de publications de direction d'actes de colloque etc c'est quelqu'un d'extrêmement actif et bien voilà c'était la personne idéale pour nous présenter dans le cadre de ce du colloque qui s'est tenu au printemps dernier donc le CPF le congrès préhistorique de France et bien c'était la personne idéale pour nous présenter une synthèse sur les recherches les découvertes récentes sur l'âge du bronze en France alors pour rappel bien l'âge du bronze c'est une période qui est finalement assez peu connue de l'après de la proto-histoire et donc nous le remercions d'avoir bien voulu accepter de présenter bien un état actualisé de ces recherches merci à Marie-Lou avec Marie-Lou nous allons et puis Benjamin bien entendu on va suivre très attentivement cette conférence et puis on espère vous garder le plus possible pour pouvoir interagir ensuite avec Claude de manière à prolonger la conférence avec donc questions réponses commentaires etc voilà bien Claude merci une fois de plus de votre venue même si c'est par zoom interposé et donc vous avez la parole et le diaporama merci Pierre-Yves et donc comme le titre le montre mon ambition ce soir est avec vous de comment dire de prendre le temps de voir et de remettre en contexte quelques découvertes et recherches récentes mais bien évidemment l'ensemble de l'âge du bronze ne sera pas couvert et vous vous doutez bien qu'il restera encore de nombreuses choses à dire première comment dire révision en quelque sorte les à propos de la bronze lui-même du matériau bronze et de donc quelques rappels sur le bronze et sur l'âge du bronze donc le bronze c'est un alliage de cuivre et d'étain donc c'est un matériau complexe qui procède de l'alliage du cuivre qui est rouge mêlable et qui a une température de fusion élevée avec de l'étain qui est au contraire un métal gris mou dont la fusion est facile et le résultat c'est un métal nouveau de couleur or plus ou moins doré selon sa composition et qui font à une température légèrement inférieure à 1065 degrés du cuivre selon la teneur en étain donc d'une certaine manière c'est un matériau comme on le reverra un matériau sophistiqué qui peut prendre diverses propriétés en fonction de ce que le bronzier souhaite avoir pour ce qui est de l'âge du bronze et de sa durée globalement donc on traite, on dit qu'il dure un peu près 15 siècles entre 2003 et 800 avant notre ère mais la tendance actuelle est de rapprocher l'âge du bronze et le compagniforme et donc peut-être bien que dans quelques temps l'âge du bronze commencera plus tôt du côté du milieu du troisième millénaire comme on l'a dit donc le bronze est un alliage le cuivre et l'étain sont différemment présents à l'échelle de l'Europe et donc ce qu'on observe sur la carte c'est que le cuivre est assez assez banal, largement réparti parce que le substrat hercignien de l'Europe fait que beaucoup de gisements de cuivre sont contenus dans ces roches anciennes du massif hercignien initial mais l'étain vous le voyez est beaucoup plus concentré plutôt sur la façade atlantique plutôt donc en Finistère, en Cornouaille, en sud de l'Angleterre également de le nord au nord de la péninsule ibérique cette situation paradoxale fait que pour inventer le métal nouveau bronze il a fallu une certaine rencontre hasard entre un alliage naturel de cuivre et d'étain qui existe dans certains gisements et ensuite compte tenu de la qualité de cet alliage que les premiers métallurgistes ont pu apprécier de façon empirique et bien ils ont recherché de façon volontariste et ça c'est tout à fait remarquable cette association de ces deux métaux qui ne se retrouvent pas en général à proximité l'un de l'autre et cela met tout de suite en évidence la nécessité d'une ouverture et d'une interconnexion de diverses régions une interconnexion de savoirs différents et donc une ouverture véritablement européenne continentale pour cet âge du bronze et pour son développement le bronze a été inventé il semble plutôt sur les côtes de l'Atlantique alors qu'on sait que souvent les innovations sont attribuées au Moyen-Orient ce n'est pas le cas et sur la carte également de l'invention de l'étain qui va suivre on peut constater merci Marie-Lou on peut constater qu'il existe un certain décalage semble-t-il entre les premières manifestations d'un véritable bronze à l'étain qui apparaît dans le sud de l'Angleterre ou sur les côtes atlantiques plutôt au tout début du à la fin du troisième millénaire au tout début du second et en Méditerranée orientale on voit que c'est plutôt au milieu du second millénaire que la chose est acquise mais rapidement tout le continent va maîtriser la métallurgie du bronze et effectivement au milieu du second millénaire il y a un véritable boom une véritable explosion de la production d'objets en métal bronze c'est-à-dire avec cette association du cuivre et de l'étain et donc la nécessité d'avoir et l'un et l'autre pour pouvoir produire ces nouveaux objets alors nous allons faire ce chemin du passage de la mine en direction des produits finis et aborder dans un premier temps donc ces deux professions que sont les fondeurs ceux qui réalisent des objets fondus en bronze et les dinandiers ceux qui sont capables de travailler la tôle de bronze et qui sont effectivement à l'origine des productions de vaisselle d'armes défensives comme les cuirasses ou des casques la mine à l'échelle de l'Europe donc vous l'avez vu il y a de nombreux lieux où le cuivre est présent dans les Alpes il y a surtout en Europe dans les Alpes orientales que les mines de cuivre sont connues en Mitterberg en particulier en région d'Autriche et pour ce qui est des dernières années c'est plutôt à l'Ouest que les découvertes sont importantes et en particulier dans le massif des Rousses où grâce au phénomène climatique que l'on connaît bien du réchauffement les anciennes mines qui sont aux environs de 2500 mètres d'altitude se trouvent de plus en plus découvertes par l'année découvertes donc à l'été et donc grâce à ça des découvertes récentes montrent découvrent tout un paysage nouveau de mine dans ce secteur des Rousses ce secteur était connu pour des exploitations plus tardives du Moyen-Âge mais maintenant c'est résolument des mines qui datent dès le tout début de l'âge du Bronze dès le Bronze Ancien après cette rapide évocation des comment dire des mines le matériau qui circule la circulation des matériaux le cuivre est conditionné sous forme de lingots et ces lingots vont être variables selon les régions et selon les périodes vous avez ici à l'écran des barres qui sont des barres de cuivre qui sont un peu en ans de panier et cette particularité est très caractéristique de l'Allemagne du Sud de la zone nord-alpine et ce sont des matériaux en provenance des Alpes autrichiennes en particulier à l'écran vous avez une découverte tout à fait originale et exceptionnelle d'une certaine manière puisqu'elle provient de la baie de Somme donc tout à fait à l'ouest de ce secteur ce qui prouve bien que le matériau brut le cuivre sous forme de lingots circule et circule sur de longues distances on peut penser qu'à Saint-Valéry-sur-Somme et bien cette cargaison ce lot aurait pu aurait dû traverser la Manche pour aller dans les îles britanniques et participer donc à la métallurgie de ces îles britanniques même si l'on sait et on l'a vu tout à l'heure que dans les îles britanniques il y a aussi des mines de cuivre et qui ont produit en grande quantité en particulier les mines de Great Home dans la région du Pays de Galles autre forme de circulation du cuivre sous forme de lingots des lingots qui ressemblent à des haches c'est le cas de ces lingots du dépôt de loyettes dans l'un que voilà ce dépôt là il y a un petit souci il y a deux diapositives qui se superposent il me semble voilà non non pardon ça doit être moi qui a fait la mauvaise alors pardonnez-moi je ne suis pas très à l'aise avec ces technologies nouvelles sur l'écran on voit toute une série de 8 haches qui ressemblent grossièrement à des haches mais dont on voit bien qu'il ne s'agit pas d'objets fonctionnels mais au contraire lorsqu'on regarde la forme précise de ces différentes pseudo-h on voit bien qu'il s'agit de produits bruts de fonte et ce sont des lingots qui se répartissent de Montpellier jusque dans la région de Dijon et qui suivent donc globalement la vallée du Rhône pour remonter en direction de la vallée de la Somme c'est une forme de circulation originale plus tardive en quelque sorte du bronze moyen comme vous voyez à l'écran et c'est aussi une preuve de la circulation sur de longues distances de ce matériau conditionné pour circuler et conditionné également pour être reconnu comme venant de tel endroit une autre forme de lingot qui est beaucoup plus pan-européenne et beaucoup plus ubiquiste c'est cette sorte de gros cakes de gros gâteaux circulaires et là ces formes-là circulent depuis l'Europe centrale jusque sur les rives de la Manche et vous voyez là un exemple justement de la Manche qui date de la fin de l'âge du bronze mais il y a ces formes de lingots en forme de galettes en forme de gâteau de cake pour tout l'âge pour tout le bronze final même du bronze moyen jusqu'au bronze final ces formes sont existent donc on vient de gérer en quelque sorte cette question du ravitaillement en bronze en cuivre pardon alors le fondeur où travaillait-il et comment peut-on se figurer s'imaginer une étape de fonderie par cet artisan bronzier alors là ici vous avez à l'écran une sorte de tableau impressionniste et assez idéalisé du travail du métallurgiste Vermil avant notre ère ce qui nous intéresse pour l'heure c'est de constater que certes il peut être à l'intérieur à l'intérieur d'une maison comme c'est le cas ici sur cette restitution mais il peut vraisemblablement être à l'extérieur sous un abri voire en plein air complètement et ce qui est certain c'est que son équipement en quelque sorte est un équipement simple en dehors des objets incontournables qu'il doit avoir pour un fondeur un foyer des creusets un soufflet pour accélérer la montée en chaleur et donc il y a un environnement favorable et le travail du bronzier est forcément un travail à plusieurs on voit l'arpette on voit l'apprenti qui est au soufflet et puis on voit le maître qui surveille de près le creuset avec un adjoint qui remet du charbon de bois pour pousser le feu et pour obtenir la bonne température qui est appréciée à l'œil à la couleur du métal en fusion ce métal en fusion va être versé dans des moules des moules qui sont pour un certain nombre en pierre et qui ont une forme préalable en creux pour donner un positif en métal et par exemple vous voyez à l'écran un moule en pierre pour faire une hache et en bas une production standardisée de haches du type à talons du haches du type normand comme on dit dans nos typologies mais il peut y avoir aussi c'est l'image sur la gauche il peut y avoir également des moules en métal des moules bivalve en bronze et dans ce cas il faut une technologie un petit peu particulière il faut que le bronzier soit attentif à mettre une matière qu'on appelle un dépotant pour que le nouveau métal en fusion qui arrive ne colle pas sur la valve de bronze du moule qui lui donne la forme à l'objet futur et là à l'écran on voit le résultat pour la fonte d'un autre type de hache qui est une hache dite aéron et puis sur le petit dessin on voit qu'on peut aussi fabriquer des pointes de lance et là dans cette image on voit qu'il s'agit cette fois-ci d'un moule en pierre avec la future pointe de lance qui se trouve en négatif à l'intérieur des valves cette production en série monte en puissance à partir de 1500 à partir du milieu du second millénaire et elle monte véritablement très vite en puissance et vous pouvez le voir par exemple avec cette trouvaille spectaculaire du dépôt de Bénis-sur-Mer dans le Calvados où là il y a des centaines de haches à talons toutes du même type donc d'innormants et cette cachette cet ensemble montre bien la puissance de la production de métal et la production de types standardisés on reverra tout à l'heure on essaiera d'expliquer pourquoi tout à l'heure dans certains cas ces collections pharomineuses et phénoménales de haches et d'objets se trouvent fossilisées se trouvent cachées dans des dépôts ça c'est une autre question pour l'instant on est sur les aspects techniques et vous voyez que effectivement dès l'instant que la maîtrise de la fonderie la maîtrise de la connaissance de l'alliage est acquise la production démarre et démarre de façon spectaculaire et l'on voit également sur la carte que ces productions sont régionalisées c'est plutôt la Normandie c'est plutôt le bassin parisien qui utilise ce type de haches d'autres haches sont trouvées ailleurs il n'y a pas que des haches ou des outils qui soient fabriqués par fonderie il y a également des épées et là je vous en montre une on en verra d'autres ce qui est qualifié d'exceptionnel c'est vrai que c'est une fonte d'une extraordinaire qualité vous voyez c'est absolument comment dire il n'y a aucune critique qui peut être faite et l'autre aspect exceptionnel c'est que vous pouvez voir sur la poignée qu'il y a en plus du bronze des inclusions d'os qui au niveau du pommeau permettait d'obtenir une épée véritablement fonctionnelle et au niveau de la poignée on voit bien l'irrivée mais on voit bien qu'il manque encore des plaquages en os ou en bois qui permettaient de mieux donner la prise aux guerriers et on voit également sur les plats de la lame un décor très fin réalisé à la fonte dès la fonte et donc des artisans bronziers qui étaient experts pour donner à leurs objets une qualité de grain une qualité de fonte que nos plus puissantes techniques actuelles de fonderie ne permettent pas mieux d'obtenir donc le fondeur de l'âge du bronze est un artisan exceptionnel en ce qui concerne la maîtrise de son art l'autre versant de l'artisan bronzier je vous le disais tout à l'heure c'est le dinandier le dinandier est tout autant un maître de son art là ici vous avez également une restitution de ce que pouvait être cet artisan et on le voit comme tout à l'heure en position accroupie telle qu'on pense que les artisans bronziers travaillaient à l'image de leurs homologues contemporains que l'on connaît en Afrique ou en Asie en Inde en particulier et vous voyez là le travail pour fabriquer une coupelle en bronze avec un marteau à rétrane un marteau à douille et à panne ronde et une enclume qui est implantée qui est aussi en bronze qui est aussi fichée dans un billot de bois ce travail du métal ce travail du métal nécessite des compétences dans la déformation plastique des métaux et pour obtenir ces beaux objets il va falloir bien sûr un bronze très pur bien dosé en étain aux environ 10% pas trop parce que sinon le bronze devient dur et cassant or il faut pour déformer le bronze qu'il soit relativement doux pourrait-on dire et également qu'il ait une température suffisante pour que les chocs et les martelages successifs ne cassent pas cet objet en cours de fabrication il faudra régulièrement recuire le bronze c'est à dire le réchauffer jusqu'à vers 600-700 degrés pour lui redonner une souplesse et permettre ces déformations qui sont parfois de très grande amplitude à l'écran là vous avez une collection d'objets fabriqués vers 1000 avant notre ère par nos inondés que l'on voyait précédemment et vous voyez qu'il y a des vases à colle il y a des coupes de différents modèles des coupes décorées des coupes moins décorées il y a un chaudron avec des anses il y a juste au milieu une grande passoire une sorte de chapeau chinois conique percé de myriades de trous cette grande passoire devait vraisemblablement servir à filtrer et on pense que ça servait à filtrer des boissons alcoolisées tout comme les petites coupes empilées encore comme on les voit fixées par l'oxyde devaient être en quelque sorte un service à boissons et vous voyez que dirais-je il y avait beaucoup de beaucoup de buveurs autour de cette autour de cette ce rassemblement puisqu'il y a au moins une quarantaine de ces coupes qui sont plus ou moins entières ou plus ou moins fragmentaires c'est le dépôt des vents on en reparlera aussi tout à l'heure mais selon une réflexion que j'aime bien rappeler le bronze que vous voyez là il est patiné il est vert il est bleu il est bleuté il est plus brun le bronze ce n'est pas ça le bronze c'est de la couleur or et ça brille on le voit bien quand on fait une reconstitution et là maintenant vous allez voir une reconstitution d'une citule de la fin de l'âge du bronze celle de Hier sur Ambi et on voit bien effectivement que cet objet brille donc c'est la prochaine merci donc voilà à quoi il fallait s'attendre lorsqu'on avait ces vaisselles et bien évidemment ce sont des vaisselles qui brillent comme de l'or et cette qualité de cette brillance était bien sûr recherchée et voulue et en plus et on le reverra tout à l'heure à l'écran cette citule sur son épaule montre des décors qui on le verra représentent figure la course du soleil avec la très fameuse célèbre marque aux oiseaux on en reparlera tout à l'heure donc rapidement vous avez vu une image de ces productions de bronze diversifiée technique soit technique parce que la fonte suppose des moules de grande qualité soit technique parce que le travail de Dinandry suppose là aussi une grande dextérité pour provoquer ces déformations ces rétreintes pour obtenir ces formes à profil rentrant qui sont complexes à obtenir par martelage et donc objectivement l'artisan métallurgiste bronzier est un artisan de grandes compétences ces grandes compétences il les a acquises forcément par apprentissage et lorsqu'on le regarde à l'échelle de l'Europe des citules comme celles que l'on regarde à l'instant on en connaît une très grande dispersion depuis la Hongrie jusqu'en France et donc toutes n'ont pas été produites au même endroit ce qui veut dire que plusieurs bronziers savaient faire ces objets exceptionnels et la question est toujours de savoir si ce sont les objets qui se sont déplacés ensuite ou si ce sont les bronziers qui ont appris et ont disséminé leurs compétences à travers l'Europe donc bronzier mobile ou objet mobile vraisemblablement les deux mais dans un monde que l'on connaît bien celui de l'innovation des transferts technologiques vous pouvez constater que ces innovations et ces transferts technologiques ne datent pas de nos périodes contemporaines mais sont très profondément ancrés dans le passé et la métallurgie du bronze en particulier est un moment de grande importance en ce qui concerne ces innovations techniques et ces transferts de technologies qui sont ensuite adaptés régionalement comme il se doit aux besoins des sociétés locales ces sociétés de l'âge du bronze ils habitent dans des habitats qui parfois impressionnent peu par rapport aux objets qu'on vient de voir qui d'une certaine manière sont assez démonstratifs petite donc petite escapade ou visite de l'habitat des habitats de l'âge du bronze ce sont des bâtiments du moins chez nous pour l'essentiel en terre et en bois dont les architectures sont variées dont les formes sont variées et dont les tailles sont variées certaines grandes maisons peuvent atteindre une trentaine de mètres de longueur 5 à 6 mètres de large ils sont de plans rectangulaires ou parfois avec une croupe avec une croupe arrondie des pignons droits donc ou des croupes ou des bâtiments avec un plan ovoïde comme on le voit sur le plan B et les poteaux porteurs sont répartis selon une travée longitudinale en général ou plusieurs travées lorsque le bâtiment prend une certaine largeur il existe aussi comme sur l'image E des maisons qui peuvent être en terre c'est une maison de la vallée du Rhône à côté de Montélimar dont les murs sont des murs empisés à l'image des constructions traditionnelles de ces régions et donc là aussi c'est une maison avec une petite maison d'une vingtaine de mètres carrés de superficie avec un mur arrondi une croupe en fond et un pignon droit avec une entrée frontale la plupart du temps on ne retrouve de ces bâtiments que les trous de poteaux c'est-à-dire les trous de fondation de ces pièces de bois qui permettaient de construire l'habitat et parfois on peut imaginer qu'il y avait même un étage c'est le cas sur une maison donc la maison F qui vient de Lorraine où on pense qu'il y avait un étage soit un étage pour vivre soit un étage pour stocker c'est-à-dire un grenier un grand grenier ou même un étage pour vivre ces maisons de telle manière ne sont pas impressionnantes sauf peut-être la très grande maison alsacienne en A mais d'une certaine manière l'habitat est modeste au sens de son aspect à côté de ces bâtiments de bois les découvertes récentes spectaculaires cette fois-ci sont celles de Puy et il a été récemment trouvé beaucoup de Puy dans le Barin donc en Alsace mais aussi en Bourgogne orientale voire dans la vallée de la Seine en Champagne ces puits vous le voyez là quelques exemples ne se sont miraculeusement conservés que grâce à la nappe phréatique qui les a protégés qui les a conservés dans l'eau et on voit qu'il s'agit de construction en bloc barro c'est-à-dire en bois assemblé ou sur le Puy de 104 un gros tronc d'aune qui a été évidé et qui fait en quelque sorte tubulure ce qui est intéressant sur le Puy de 118 que l'on voit en bas c'est que grâce à la dendrochronologie les planches ont pu être datées et on voit bien l'histoire de cet objet qui se déroule sur quasi deux siècles c'est-à-dire que vers le 18e siècle on a installé le Puy puis ensuite on l'a réparé au 17e siècle puis on l'a re-bricolé au 16e siècle avec une réintroduction de cette tubulure d'un tronc de chêne évidé au milieu cela prouve donc que dans le paysage dans les champs de l'époque ou à l'environnement du village de l'habitat de l'époque on savait très bien où étaient les puits on savait très bien qu'ils étaient importants et on savait très bien également les réparer et les entretenir c'est donc ça une découverte effectivement fort récente on pouvait se douter que nos ancêtres avaient effectivement l'usage des puits puisque des puits des grands puits spectaculaires on en connaît dès le néolithique dès le 6e millénaire avant notre ère dans la vallée du Rhin mais pour l'âge du bronze les collections actuelles d'Alsace sont parmi les plus spectaculaires alors à quoi pouvait ressembler le paysage d'une ferme vers le début de l'âge du bronze et bien ici vous avez une image de la vallée de la Saône près de Dijon avec des grandes maisons vous voyez des grandes maisons rectangulaires avec une croupe pour certaines un grand pignon droit et ces maisons se dispersent c'est un habitat ouvert qui ressemble assez à un mot tel qu'on peut l'imaginer de cette même de période plus récente que l'on peut connaître mais assez dans de certains secteurs l'habitat va se trouver assez rapidement limité protégé par des palissades et vous avez là l'image de ferme normande du milieu vers 1500 avant notre ère et ce modèle de fermeture vous le voyez soit ce sont des enclos quadrangulaires avec portes avec des cours avec des subdivisions soit ce sont des enclos plus circulaires mais on voit bien il y a une volonté d'organisation de l'espace et une volonté également de limitation de cette propriété foncière on peut penser que le propriétaire foncier de cet établissement possède un certain statut social en même temps que ces maisons sont encloses on voit se développer dans cette même région de Normandie des parcellaires c'est à dire une organisation régulière de l'espace cultivé avec des fossés des talus quelque chose qui ressemble à un bocage quand on est en Normandie et ce système là de champs de parcellaires de chemin est un système qui ne va pas durer pendant tout l'âge du bronze et qui n'est pas connu partout en bassin parisien plus à l'intérieur des terres par exemple on ne connaît pas encore ce système de parcellaires on a des indicateurs de voie on a des indicateurs de séparation de l'espace bien sûr mais on n'a pas cette maîtrise aussi régulière de l'espace que l'on peut observer en Normandie mais aussi actuellement en Bretagne les habitats vont ensuite avoir tendance à pardon une autre découverte tout à fait exceptionnelle c'est celle de cette dalle de Saint-Bélec dont on peut penser les auteurs le pensent qu'il s'agirait d'une représentation schématique d'un plan de l'âge du bronze et de ces fameux paysages que l'on vient de voir qui sont qui ont été redécouverts par l'archéologie préventive et ici donc Nicolas Nicolas Clément Nicolas pardon nous propose une lecture critique de cette pièce en pensant qu'il pourrait y avoir une représentation de cours d'eau de tumulus d'enceinte de village et connaissant bien ce qu'il connaît le secteur où cette dalle a été trouvée il se pourrait fort qu'en effet il y ait sur cette dalle une représentation pour le comment dire pour le chef ou le leader de ce territoire une représentation de son domaine et cette dalle a été retrouvée dans une sépulture en coffre de l'âge du bronze peut-être que le propriétaire était parti avec pourrait-on dire son extrait cadastral de sa propriété avec lui pour bien montrer sa puissance foncière donc on voit que l'espace est contrôlé l'espace est structuré et que même si le bâtiment n'est pas spectaculaire on peut supposer que les structurations sociales les différents tenanciers les différents propriétaires ou exploitants fonciers n'ont pas le même statut au sein du paysage cet habitat donc il se regroupe et les habitats peuvent aussi se protéger les maisons on a vu surtout des maisons quadrangulaires que l'on connaît dans la région de France orientale là ici nous repassons sur la frange atlantique et on voit ici à l'écran un remarquable village ou à hameaux mais en tout état de cause un regroupement de maisons qui sont des maisons circulaires et vous pouvez voir grâce au jeu des couleurs que ces maisons étaient reconstruites plusieurs fois sur place et que donc il y a eu véritablement une volonté d'entretien une volonté d'association de ces maisons entre elles une autre image de ces villages donc avec celle de Malville sur le Bec on est toujours dans cette dans cette vallée de la toujours en Normandie et là c'est passionnant vallée de Seine et on a donc ces maisons qui se regroupent et en arrière de ces regroupements de maisons on a une enceinte circulaire qui est ou un lieu de résidence privilégiée d'un notable foncier ou un sanctuaire ou et bref une enceinte que l'on connaît également donc un ringfort comme son nom comme il est dénommé ces ringforts sont connus également dans le sud de l'Angleterre donc là on voit bien que les Normands et les Bretons ont des affinités avec leurs proches voisins de l'autre côté de la Manche cet habitat groupé on le retrouve également sous une forme originale et évidente parce que là on retrouve les potons et on retrouve les maisons c'est sur le bord des lacs suisses et français avec cette image des villages lacustres vous avez une petite aquarelle pour visualiser ce qu'était un village lacustre en baie d'Auvernier donc un agencement très régulier des maisons et dans les dernières années des travaux ont été faits de façon systématique sur le lac du Bourget pour cartographier les maisons qui sont encore sous l'eau la baie d'Auvernier a bénéficié d'énormément de fouilles préventives et de sauvetage dans les années 70 et 80 à l'occasion des grands travaux d'infrastructure de l'autoroute en France il n'y a pas eu ces grands travaux sur les stations littorales mais des prospections systématiques de plus en plus poussées sur le lac du Bourget en particulier et donc Yves Billot a pu montrer sur cette portion de village donc le village du port des maisons qui sont vous le voyez à l'identique de celles que l'on connaît sur le bord du lac de Châtel avec des petites et des grandes les petites constructions Ascatus 9 poteaux ou 12 poteaux sont plutôt à être considérés comme des greniers les particularités de ces stations du lac du Bourget et vous le voyez là avec les dates d'androchronologie qui sont affichées ce sont des dates très basses dans l'âge du bronze et on est quasi à la fin de l'âge du bronze et alors que sur le lac de Neuchâtel les villages sont abandonnés au milieu du IXe siècle suite à des réajustements du niveau du lac et une montée des eaux avec une péjoration climatique un climat beaucoup plus humide sur le lac du Bourget il semble que cet habitat lacustre ait encore été occupé quasi un demi-siècle plus tard et avec ces stations du lac du Bourget on a véritablement les dernières stations littorales le milieu lacustre est un milieu très particulier et très protecteur et il a permis de faire la découverte de nouveaux types de sites tels qu'on peut rencontrer sur les berges des fleuves et là encore nouveauté c'est d'en avoir retrouvé même sur des fleuves côtiers comme les Raux qui ne sont pas des grands fleuves comme peut être la Seine ou le Rhin ou le Rhône mais on le voit bien ici on a également des aménagements avec des poteaux de bois qui ont été préservés et on voit sur le fond sur l'image en bas à droite que les os de faune sont bien conservés on observe également un bracelet donc on a véritablement une conservation exceptionnelle du niveau d'habitat ces habitats sont plutôt vous l'avez vu des habitats ouverts ou même s'ils sont protégés l'évidence d'une recherche de protection n'est pas forte ici par contre avec l'éperon barré de Moron et bien là on a un éperon on a une architecture défensive avec des remparts dont on voit les traces sous forme de traînées vertes dans la végétation ou sous forme de traces brunes sur le décapage et le plan montre bien que l'éperon la langue de terre qui domine la vallée a été barré du côté de la terre justement pour limiter l'espace et pour le protéger ces éperons barrés peuvent être parfois des véritables plateaux tels que le plateau de Coran que connaît bien notre collègue Pierre-Yves 1100 et sur le plateau de Coran vous avez eu des fouilles extensives qu'il a dirigées qui ont bien montré que sur cette spectaculaire promontoire qui permet de dominer la vallée de l'Allier il y a et des maisons envoyées avec des croupes telles qu'on les a déjà évoquées mais sur des surfaces telles lors d'une dizaine d'hectares que là sur ce plateau de Coran il y avait une véritable agglomération on dira un grand village où on parlera peut-être si on nous pousse Pierre-Yves ça on serait je pense d'accord une proto-urbanisation ou un essai de vie en communauté d'un grand nombre d'habitants alors que dans les plus petites structures qu'on a vues jusqu'à présent le nombre d'habitants n'était que sûrement de quelques dizaines là ici on pourrait être facilement quelques centaines d'habitants sur Coran un autre site emblématique de la proto-histoire c'est le site de Vix qui est le plus connu la période du premier âge du fer et de sa princesse mais sur le plateau en haut du plateau la périphérie du plateau a été fortifiée dès le milieu du IXe siècle avec un grand système de bois dressé de poutres de pierres la falaise a été reculée d'une dizaine de mètres un travail colossal qui est certes protecteur mais qui est aussi emblématique de la puissance de ces populations qui voulaient je dirais impressionner plus que peut-être se défendre mais on se défend en impressionnant son adversaire c'est bien connu il y a également un autre site plus original parce que c'est un site protégé mais à plat c'est un épromb barré à plat ce qui est une forme de contradiction c'est le site de Villers-sur-Seine qui lui aussi est installé sur une sorte d'île triangulaire qui est barré du côté de sa relation avec la partie sèche qui est limité par la Seine sur ces deux côtés de ce triangle et ici nous avons affaire à un site particulier avec de grandes maisons que vous voyez apparaître en rose sur le plan mais c'est un habitat aristocratique qui a servi de lieu de rencontre de lieu de festin et c'est un autre aspect de l'âge du bronze que d'avoir ces comment dire ces 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 regroupements de ces regroupements de personnes au cours de certains moments de la vie sociale de ces groupes là jusqu'à présent j'ai posé beaucoup de parler de structure parlons un peu de la vie quand même et de l'alimentation à l'âge du bronze bien sûr l'agriculture est installée depuis des millénaires ce qu'on peut dire de l'âge du bronze et qui est de mieux en mieux connu c'est que pour ce qui est de l'alimentation végétale et bien ce sont des mangeurs d'orge ils mangent beaucoup d'orge beaucoup beaucoup d'orge l'orge domine toujours et l'orge ça sert aussi à faire de la bière donc peut-être bien qu'ils buvaient aussi nos ancêtres de l'âge du bronze et puis ils se sont mis à cultiver une nouvelle plante qui est le millé et qui est donc qui apparaît et vous voyez qui se développe rapidement entre le bronze ancien et le bronze final et qui devient une composante majeure de la diète de l'alimentation à l'âge du bronze pour ce qui est de l'alimentation carnée pardon et bien à l'âge du bronze c'est plutôt le porc qui est l'animal qui est élevé et mangé mais bien évidemment il y a également le mouton et le bœuf plus un peu de la chasse qui est aussi exploité après la vie la mort la mort évidemment est un parallèle des vivants et vous voyez sur cette carte que beaucoup de nécropoles beaucoup de lieux funéraires existent à l'échelle de la France ce sont essentiellement cette carte vous montre essentiellement les endroits où on les a trouvés c'est à dire les endroits où il y a eu des fouilles les endroits où il y a eu des travaux et donc il faut ne pas penser que les morts ne se trouvent que dans ces régions-là bien évidemment les défunts à l'âge du bronze sont souvent placés dans des monuments et le monument funéraire par excellence à l'âge du bronze c'est le tumulus un tumulus avec un dôme central parfois avec un fossé périphérique que vous le voyez et sur ce tumulus du bronze ancien vous avez eu des pots dans la sépulture centrale d'un assemblage spectaculaire un poignard en bronze mais aussi des pointes de flèche en silex d'une très grande finesse et d'une très grande difficulté à réaliser qui sont typiques de ce tout début du bronze ancien en Normandie mais on les connaissait surtout jusqu'à présent en Bretagne au bronze ancien en Auvergne a été de trouver un grand nombre de nécropoles c'est une particularité de cette région de Clermont-Ferrand d'avoir livré un très grand nombre de nécropoles du bronze ancien cela interpelle parce qu'ailleurs à l'échelle de la France on en trouve beaucoup moins et là ici vous avez une de ces nécropoles exceptionnelles celle de Gerza avec une enfilade vous voyez de monuments dont on ne retrouve plus que le fossé circulaire comblé qui limitait le monument le tumulus ou un enclos ou un fossé périphérique et les tombes donc sont des tombes qui ont été fouillées qui sont des tombes plutôt allongées avec des cercueils en bois ou des cercueils en comment dire en en cléonnage avec des des petites protections donc du défunt par des supports de bois autre aspect de ces tumulus à l'âge du bronze final avec ici vous le voyez bien la tombe au centre qui a été donc occupée par une incinération cette fois-ci même si elle est rectangulaire et le l'auréole de pierre qui cale la base du tumulus donc on voit bien on voit bien le monument funéraire dédié aux défunts c'est assez spectaculaire d'une certaine façon mais ce n'est pas toujours le cas et sur d'autres nécropoles comme par exemple celle du nord de la France et bien il s'agit de petites incinérations tout à fait discrètes sans aucun monument vous en voyez une image en bas à gauche c'est une tâche de cendres c'est totalement comment dire invisible sans une attention particulière ce qui fait que ces tombes on les connaît que depuis peu et il faut effectivement en tenir compte parce que c'est une des façons les plus courantes pour ces régions du nord de la France de traiter les défunts alors dans le secteur du confluent de la Seine-Union les incinérations peuvent être dans des dans des dans des vases ou ils peuvent être des des pardon dans des dans des fosses une autre une autre nécropole avec celle de Mygène avec deux zones au sud des incinérations au nord plutôt des inhumations l'une de ces inhumations que je vais vous montrer est celle d'un personnage particulier le personnage de la sépulture 298 c'est un homme il est inhumé avec un lot d'objets qui sont tout à fait spectaculaires et exceptionnels un marteau une grosse enclume en grève des poids en pierre mais surtout des petits instruments en bois de serre ou en os qui sont des fléaux de balance que l'on voit en haut de l'image et qu'on va voir dans une reconstitution qui suit ces personnages donc possédaient c'est une petite pochette en cuir qu'ils avaient à côté d'eux et suivante et voici la restitution et vous voyez le petit trébuchet à côté de cette boîte il s'agit donc d'une petite barre en os avec deux petits plateaux en tissu vraisemblablement et dessus étaient posées des petites masses de quelques grammes qui permettaient à ces personnages de mesurer avec grande précision jusqu'à un dixième de gramme jusqu'à plusieurs bien sûr dizaines de grammes mais c'était des comment dire des des artisans et des spécialistes du poids et vraisemblablement qu'ils étaient en relation par leurs compétences avec les orfèvres ou avec les bronziers ou avec les chamanes bref ce sont des personnages tout à fait importants dans la société de l'époque il faut que j'accélère parce que sinon je vais vous user ne pas parler que des hommes mais aussi des dames et ici vous avez une image de cette dame qui est retrouvée à Damparis en Jura avec encore en place dans la sépulture ces belles jambières ces belles ces beaux ornements de 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 qui était donc l'apanage de ces dames de cette époque et également autour du cou un collier d'ambre et à la ceinture des petites pastilles de métal de bronze qui permettaient d'avoir une très belle prestance les hommes parfois comme les femmes sont inhumées dans des positions tout à fait particulières c'est le cas ici donc dans le Neugentet dans la haute vallée de la Seine dans une sépulture d'un homme très très contracté dans un coffre et ces coffres avec un remaniement des os avec une reprise d'os avec un on pouvait en remettre d'autres bref donc toute une dynamique autour de ce défunt et tout à fait donc des pratiques tout à fait originales on a vu tout à l'heure par défaut dirait-on que les défunts pour certains étaient dans des cercueils en bois là ici c'est exceptionnel parce que les conditions taphonomiques l'ont permis nous sommes en Corse et là vous avez effectivement un cercueil qui est un cercueil en if et il y en a eu plusieurs qui ont été trouvés dans une grotte donc vous voyez qu'il fallait faire de l'équilibrisme pour aller les sortir donc une grotte tout à fait perchée et de cette période de l'âge du bronze donc un cercueil des cercueils il y en a plusieurs donc dans cette grotte de l'anneau dans cette grotte de l'anneau un petit rapide on reste en Corse pour nous permettre un long voyage vous avez ici une découverte d'un lot de perles de l'ambre qui vient de la Baltique du vert qui vient de la Méditerranée mais dont l'origine est mycénienne dont la fracture est mycénienne et dont l'origine est mésopotamienne et qui se retrouve en Corse donc ça fait quand même un très beau voyage et vous voyez donc que ces perles en pacotille ces perles en vert à cette époque du XIIIe siècle circulent en Méditerranée ils circulent également dans le reste de la France et vous avez sur la carte à droite la répartition de ces perles ces petites perles viennent comme on l'a dit dans le commentaire toutes quasiment de la vallée du Pau et d'une zone de grande fabrication qui est donc à Fratapolésie n'oublions pas Toulouse puisque nous sommes à Toulouse et un grand chantier au centre de la ville donc la ZAC Niel a permis de retrouver des vestiges de la fin de la juve bronze aussi bien des inhumations comme c'est le cas ici les ossements n'étaient pas très bien conservés mais la vaisselle l'accompagnant à le gobelet et puis certains objets de bronze l'étaient eux fort heureusement et vous voyez que la tranchée du métro n'est pas passée loin et il y a cette période de la fin de la juve bronze une dualité de pratique il y a également des incinérations et vous avez une autre incinération avec vous le voyez là vous voyez le couvercle qui couvre l'urne dans lequel se trouvent les ossements incinérés nous sommes dans le sud de la France dans le bassin quittin et bien évidemment dans ce cas là la communauté de la communauté funéraire partage ces pratiques avec les gens de Catalogne ou les gens de l'Aquitaine et donc on est dans ce monde du sud de la France et du nord de la péninsule ibérique accélérons et passons donc au dépôt de l'âge du bronze revenons sur les dépôts de l'âge du bronze c'est une des particularités de cette période que d'avoir ces concentrations d'objets ces objets sont comme par exemple dans le dépôt de Breton qui suit d'une grande quantité de métal fragmenté c'est un vrai pulse avec des objets faciles à reconnaître comme les haches mais d'autres qui sont complètement totalement dénaturés et qui montrent donc ce souci de conserver ces lots d'objets en terre avec comment dire on peut le croire une une motivation qui dépasse le simple fait matérialiste de cacher du métal qui était une certaine richesse donc certes il y a une recherche de protection pourrait-on dire d'un lot de métal mais il n'y a pas que ça et les conceptions actuelles les hypothèses actuelles sont plutôt celles de dépôts votifs de dépôts cultuels où le métal est utilisé pour honorer des divinités pour honorer des lieux et donc il sert ce dépôt de métal de marqueur d'un espace social d'un espace culturel dont on a bien du mal nous maintenant à retrouver l'ampleur et les motivations totales alors cette pratique des dépôts on la retrouve dans le Jura vous voyez ce même traitement ce même concassage de faucilles sur la droite ou de fragments de lingots sur la gauche mais on a également et on revoit ensuite le dépôt des vents ces vaisselles on vous les remonte telles qu'elles étaient emboîtées dans un grand récipient et il semble que là ce lot de vaisselles soit comment dire le résultat d'une collecte des récipients qui ont servi lors d'une grande manifestation festive d'un banquet et comme il est connu comme il s'est connu dans la comment dire dans les les traditions en étrui en particulier ou en Europe méditerranéenne les banquets la vaisselle qui a servi aux banquets peut se retrouver regroupée et déposée et fossilisée et de ce fait on a de nouveau l'idée que cet ensemble de vaisselles des vents n'a pas été jeté mais elle a été consacrée à un événement en relation avec un festin un regroupement important de notables de cette époque dans ces dépôts il n'y a pas que parfois du métal bronze il peut y avoir également d'autres matériaux comme de l'ambre que vous voyez ici sur ce dépôt de Ribécourt que connaît bien Marie-Lou Nourdes mais il y a également de l'or avec cette fine feuille d'or avec ce décor rayonnant de soleil qui est un des éléments marquants également de l'âge du bronze mais il peut y avoir et on retrouvera cet aspect féminin des dépôts sur le dépôt de Maté qui a été trouvé récemment où là aussi il y a énormément de parures féminines des boules en or des perles en verre une grosse ceinture articulée ou dans cet autre dépôt de Pierre Villiers où tout en haut à droite vous avez cette espèce de lunette curieuse qui en fait n'est pas une lunette mais une grosse fibule féminine d'un modèle nordique ces objets ces fibules sont connus en Danemark et en sud de la Suède et dans le nord de l'Allemagne et ça ça a été trouvé en Moselle donc là aussi un objet prestigieux qui était mis dans un dépôt sur un habitat protégé en vallée de Moselle ces dépôts sont aussi parfois comme je viens de le dire avec le dépôt précédent en relation avec des habitats fortifiés des habitats de hauteur et à Ghana donc Pierre-Yves 1100 est en cours de fouille et c'est à lui que nous devons cette vue de ces trois dépôts qui viennent d'être récemment trouvés et vous revoyez cette collection de haches au centre un lot sur la gauche avec énormément de bracelets d'anneaux de jambes et également une hache et puis de l'autre côté encore plus de diversité avec des objets une grosse boucle une grosse boucle de ceinture oui je dis bien et puis cette espèce d'objet circulaire ce sphéroïde dont on ne sait pas très bien à quoi il sert mais qui est un objet bien connu également des productions gronziers pour repartir dans le spectaculaire et bien il y a des dépôts d'or parfois comme cet extraordinaire dépôt de Guine dans le Pas-de-Calais une sorte de ceinture mais qui n'en est pas vraiment une et une gourmette et puis des torques et puis des bracelets d'une finesse d'exécution et d'une complexité absolument extraordinaire pour les orfèvres de ce temps avec des comment dire des comparaisons qui s'établissent certes avec pour les torques et les bracelets avec les îles britanniques en face mais pour certains aspects de cet objet complètement exotique et bizarre au-dessus avec également des connexions ibériques Barbara Ambruster qui a étudié ces objets en parlerait bien plus savamment que moi mais donc assurément les orfèvres de la Juberon sont aussi de très grands spécialistes de leur art on a vu que les dépôts étaient faits en terre mais ils peuvent être aussi parfois jetés dans les rivières et dans les rivières on va retrouver des épées nombreuses épées ou des armes en général des pointes de lance comme par exemple ce petit lot qui vient de la Loire et qui était donc jeté en Basse-Loire avec une grande pointe de lance des épées de types différents et de périodes différentes mais tous les grands fleuves européens sont concernés par ce phénomène et dans le Rhin vous voyez que là aussi c'est très diversifié vous avez des épées vous avez de la vaisselle vous avez des parures spectaculaires vous avez des casques dans Vallée de Saône vous avez des cuirasses mais on n'en a pas trouvé récemment malheureusement mais donc il y a toute une volonté de confier aux fleuves les objets les plus prestigieux de l'âge du bronze en particulier donc dans le domaine de l'armement et on peut croire et penser que là aussi ces manifestations de sacrifices d'objets dans les eaux sont à mettre en relation avec une complexification sociale avec une hiérarchisation sociale importante de ces périodes je termine en montrant donc qu'à l'âge du bronze ces dépôts marquent des lieux marquent des espaces particuliers soit des paysages soit des marais soit des bords de rivières et que ces dépôts donc participent à cette construction d'un paysage social que l'on a bien du mal à retrouver au-dessus de cela le soleil le soleil brille et l'astre solaire est un des composantes majeures de la mythologie de l'âge du bronze vous avez ici un objet emblématique qui est une trouvaille ancienne ce fameux char de Trudolme je vous le remonte parce que sur le disque du char de Trudolme et bien on pourrait peut-être remettre le disque de Rubécourt que vous avez vu tout à l'heure il serait bien à sa place et donc malheureusement on n'a pas retrouvé le char mais à Ribécourt il y a au moins la trace de cette représentation du soleil et de cette admiration ou cette mise en forme de l'astre solaire dans les mythologies de la Juberon et à côté vous retrouvez la représentation du soleil avec les deux protomées d'oiseaux qui sont les véhicules qui sont les véhiculateurs je ne sais pas si terme est bien correct les moteurs du déplacement du soleil dans sa course du soleil dans les mythologies scandinaves et dans la mythologie de l'âge du bronze je fus fort bavard comme à mon habitude je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir discuter de cet âge du bronze qui passionne moi qui vous passionne ou qui vous intéresse et je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre attention Merci beaucoup Claude Mordant pour ce beau panorama des nouvelles recherches sur l'âge du bronze en France donc on va passer la parole éventuellement aux auditeurs qui voudraient envoyer quelques questions et en attendant l'envoi de ces questions je voulais peut-être vous demander ce que vous pensiez en fait du paysage social de l'âge du bronze donc on a vu au travers des sépultures au travers des dépôts métalliques la figure de certains personnages qui se détachent des hommes des femmes vous avez évoqué vous avez évoqué aussi la figure des artisans et comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourrez voir l'organisation de cette société comment est-ce qu'elle pouvait s'articuler quelles seraient peut-être aussi les évolutions de cette société de l'âge du bronze c'est une période longue voilà comment est-ce que vous voyez un petit peu ce paysage social de l'âge du bronze alors d'une certaine façon comment dire l'image que l'on a au travers de beaucoup d'arguments que tu viens de présenter c'est celle d'une société hiérarchisée avec effectivement des notables des notables hommes des notables femmes des artisans spécialisés des spécialistes les artisans bronziers les art fèvres mais aussi peut-être d'autres au niveau de cette compétence que l'on pressent grâce à cette maîtrise de la mesure ces gens qui étaient capables d'estimer des matières au dixième de gramme dès le XIIIe siècle avant notre ère bien évidemment étaient capables aussi d'avoir une place sociale une place dans la connaissance et on sait que les sociétés honorent toujours quand même les sachants comme on dit maintenant donc il y a une élite et puis à côté de ça il y a forcément des producteurs des producteurs qui sont à l'origine de la création de la richesse puisque ce sont des sociétés agro-pastorales et que les élites et les surplus ne peuvent exister que grâce à à l'intensité de l'agriculture et de l'élevage alors ce qui est paradoxal c'est que dans les images que l'on a de la vie courante c'est-à-dire des habitats la maison du riche en général le riche a son comment dire a la fierté de montrer son habitat sous les meilleurs jours du moins c'est comme ça dans nos sociétés actuelles ou historiques il ne semble pas qu'il existe chez nous des palais on a plutôt un habitat qui est un habitat vous l'avez vu de fermes on a des concentrations qui ont dû poser problème dans certains cas quand on a plusieurs centaines de personnes regroupées sur le bord des lacs plusieurs centaines de personnes sur le plateau de Coran il y a une logistique à mettre en place en ce qui concerne l'alimentation qui nécessite justement une structuration sociale forte et donc forcément une certaine contrainte sociale des puissants sur les plus les plus comment dire les plus modestes mais au niveau du paysage lui-même cette hiérarchie sociale ne transparaît pas de façon évidente c'est sûr et c'est un souci par rapport à par rapport à Mycène que j'ai rapidement évoqué ou par rapport aux sociétés donc du Proche-Orient où là la ville existe où là le palais du prince existe le temple existe c'est vrai que nous n'avons pas ces équipements dans nos sociétés ce qui ne signifie pas que nos sociétés soient selon l'expression des barbares peu ou prou obtus et on a bien vu que au contraire pour produire un certain nombre d'objets que nous avons la chance de trouver il fallait avoir une compétence il fallait avoir une connaissance il fallait avoir des réseaux d'échange il fallait donc être tout sauf dans une situation de pénurie et de misère intellectuelle et par ailleurs vous pourriez avoir l'impression que l'âge du bronze c'est formidable qu'est-ce qu'ils ont comme chance de trouver tous ces beaux objets je crois qu'on me retrouve que on le dit de temps en temps que l'écume la fine 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 écume de ce que les bronziers ont produit parce qu'ils n'ont pas tout enterré bien évidemment ils ont utilisé le métal bronze ils l'ont consommé au sens technique du terme et ce n'est qu'une toute petite fraction qu'ils ont enterré et c'est cette petite fraction qu'ils ont enterré soit avec leur mort soit dans ces dépôts qui nous interpellent parce qu'ils sont tellement étonnants par rapport à ce qu'on le peut nous considérer comme logique de conserver en terre l'image de l'âge du bronze que l'on a au travers des produits de l'âge du bronze que l'on retrouve est assurément une image minimale minimale très minimale même je crois de plus en plus et comme tu le dis sélective donc forcément un peu bise et on nous reste dans les dépôts que ce que les hommes d'une certaine période ont sélectionné donc par exemple pour le bronze moyen ça va être des haches et des bracelets pour d'autres périodes on va avoir une plus grande diversité on a affaire en fait à vraiment quelque chose qui est sélectionné à un métal qui est sélectionné pour l'enfouissement donc on a une image un peu réduite et donc ce choix ce choix est porté par une motivation puissante qui nous échappe dont on peut penser qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas que matérialiste elle est éminemment éminemment voulue éminemment recherchée et parfois quand on voit les dépôts de Guine avec cette parce que l'or c'est de l'or et ça a toujours été cher enfin rare et riche et donc sacrifier cet objet absolument extravagant de Guine c'est une c'est une forme de c'est une forme d'extravagance oui au sens vrai mais ça ne peut être que porté par une volonté sociale très très forte et pour produire des objets aussi sophistiqués que celui de Guine il ne s'est pas alors fait il ne s'est pas dit ce matin je vais fabriquer il avait il avait fait des gammes avant il en avait fabriqué des trucs avant et malheureusement ces autres choses qu'on a on ne les a pas retrouvées donc on ne retrouve que de temps en temps l'image du génie de nos prédécesseurs et donc c'est à partir de ces éléments traces qu'il faut que l'on reconstitue leur trajectoire mais en étant en étant respectueux je dirais il faut être respectueux de nos ancêtres et de ces comment dire de ces bronziers de ces orfèvres ou de ces hommes hommes et femmes puissantes de l'époque qui ont été à l'origine de ces vestiges qui nous surprennent et qui nous étonnent alors je je pardon Pierre vas-y Marie-Lou je t'en prie j'allais rassembler deux questions qui ont été posées dans le chat par deux personnes différentes donc une question de Marc Moreno et une autre de Titouan Ferry qui porte sur les échanges donc Marc Moreno demande quelles étaient les applications du bronze dans le domaine monétaire et commercial et Titouan Ferry demande si les échanges à longue distance se faisaient d'un seul tenant ou est-ce qu'il y avait un grand nombre d'intermédiaires est-ce qu'on a une idée sur la vitesse de la circulation de ces marchandises ce qui est certain c'est qu'on observe à l'échelle de l'Europe que lorsqu'une innovation existe en un lieu rapidement cette innovation gagne les périphériques comme on dit parfois c'est-à-dire qu'il y a rapidement une certaine homogénéité dans les compétences des bronziers cela signifie donc que les échanges vont vite et qu'ensuite les innovations techniques sont vite adaptées aux besoins du lieu c'est-à-dire qu'on sait vite faire une hache et les haches des Balkans ce ne sont pas les mêmes haches que celles du bord de l'Atlantique mais les contraintes pour produire ces objets sont aussi fortes dans un cas que dans l'autre donc la vitesse de déplacement est importante je pense et après les intermédiaires quels intermédiaires quand on voit que le sac parce qu'on n'a pas retrouvé le sac mais on voit bien que tous les lingots du Cap Hornu en baie de Somme c'était dans un sac en jute et puis que ce sac en jute on a bien l'impression de le mettre sur l'épaule d'un bavarois qui est arrivé d'étape en étape jusqu'au bord de la mer parce que là il savait qu'il avait un relais vers un autre ou qu'il a fait ou il y a eu un portage mais on peut penser que ces objets se sont déplacés à l'échelle du pas de l'homme bien sûr ou du trop de l'âne ou de l'animal mais assez rapidement quand même c'est une notion qu'on a perdue mais pour aller de Budapest à Paris à pied ça se fait ça prend quelques semaines mais c'est faisable il suffit de remonter le cours du Danube et on se retrouve dans la vallée du Rhin et après on reprend la vallée de la Seine et on arrive à Paris donc ces échanges assurément ont été comment dire largement anticipés dans les périodes précédentes c'est pas que depuis l'âge du Bronze qu'on a des échanges au néolithique dès le 4ème millénaire 5ème millénaire des matériaux circulent à l'échelle de l'Europe des haches produites dans les Alpes dans les Alpes italiennes se retrouvent au nord de l'Écosse et où se retrouvent en Scandinavie donc j'aurais tendance à dire que les échanges sont le marqueur d'une société qui est une société active qui est une société très interdépendante puisqu'on l'a vu il ne peut pas y avoir quand on est en Normandie on produit des quantités des centaines de haches on n'a ni bronze on n'a ni cuivre ni éteint donc il faut bien qu'ils viennent d'ailleurs quand on a un plein milieu du bassin parisien où là aussi il y a une production d'objets de bronze spectaculaire on n'a ni cuivre ni éteint et quand on a du cuivre en général on n'a pas d'éteint mais réciproquement donc cela veut dire qu'il ne peut pas il ne peut pas y avoir d'économie de l'âge du bronze sans en permanence des échanges en permanence et des échanges constants alors même si le bronze ça se recycle même si on peut imaginer une économie un peu en autarcie on fait attention au métal il n'empêche qu'il y a des pertes et qu'il faut quand même reconstituer des stocks et d'une certaine manière donc on a toujours eu ces échanges et je le crois de façon systématique c'est consubstantiel à l'âge du bronze si on a un âge du bronze c'est parce qu'il y a des échanges je ne sais pas si je réponds à tout l'ensemble de la question mais après effectivement les intermédiaires qui sont les gens qui échangent est-ce que ça se fait de proche en proche par celui qui a et celui qui a besoin est-ce qu'il y a des colporteurs comme on l'a connu dans des sociétés traditionnelles peut-être 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 que le dépôt de capornu est un dépôt de colporteur d'un colporteur bavarois pourquoi pas vous parliez de sacs en toile de jute il se trouve qu'on a des questions sur le tissu et les costumes alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des costumes de la fabrication des textiles est-ce qu'on a des informations sur couture etc il y a au moins deux questions à ce sujet la plus grosse alors là d'une certaine façon je renvoie nos interlocuteurs curieux je les renvoie à la comment dire à l'archéologie du Danemark à l'archéologie du nord de l'Europe où là au Danemark dans les tombes féminines ou masculines dans les tumulus qui sont comment dire les tombes sont faites en grand cercueil de chêne et des gros cercueils de chêne très hermétiques donc le milieu naturel en Suède et au Danemark est naturellement humide donc l'humidité a été importante et le chêne le tannin du chêne et l'humidité et l'acidité des tourbières et de la tourbe danoise font que certes les squelettes ne sont pas bien conservées parce que l'acidité des sols dissout le calcaire le calcite des os mais au contraire tannent et conservent très bien le cuir et la laine et en particulier on a tout un costume de capes de jupes de tuniques qui sont faites en laine en laine très fine qui sont tissées grâce également à un élevage qui a été sélectionné des moutons qui ont été sélectionnés pour leur laine très fine et autre fibre qui est utilisée à l'âge du bronze c'est le lin une fibre végétale cette fois-ci du lin qu'on retrouve dans certains en certains petits morceaux dans les stations littorales mais aussi dans un dépôt breton il y avait un petit sac en lin dans lequel on avait on avait mis un certain nombre d'objets de bronze je ne me rappelle plus du dépôt mais Marie-Lie doit le connaître c'est où il y a où il y a donc le lin a été fossilisé par l'imprégnation des sels de cuivre mais il est rare de retrouver effectivement les tissus mais la plus belle collection il faut aller regarder sur internet donc les costumes danois il y a au musée de Copenhague au musée national de Copenhague une collection phénoménale de de capes de manteaux de bonnets de ceintures de jupes de petites jupes de petites jupettes à filaments donc tout à fait tout à fait spectaculaire qui montre bien un souci de une recherche une recherche du comment dire une recherche d'une allure personnelle d'une prestance on pourrait presque dire de mode alors si on reste dans les questions d'apparence justement on a d'autres questions qui vont dans ce sens donc Suzanne demandait les jambières de la dame de Dampère donc de Damparis correspondent-elles à des knémides ? alors je ne sais pas quel est le je je n'étais pas complètement bien comprise pardon donc la question de Suzanne était sur les jambières de la dame de Damparis correspondent-elles à des knémides ? non on ne peut pas dire que ce sont des knémides parce qu'elles sont c'est non c'est plutôt une parure de mollet je crois c'est comme les gros ornements de chevilles que l'on connaît dans certaines populations c'est un c'est un c'est un bijou ostentatoire je pense qu'il n'était pas porté en permanence mais on connaît différentes tailles donc on connaît des petites tailles des moyennes tailles et des grandes tailles si bien qu'il y avait des petites filles des jeunes dames et des vieilles dames qui portaient cet objet et donc cela semble être l'identifiant de dames de qualité pourrait-on dire de dames d'un certain rang qui avec cet objet ça dure quelques siècles ça ne dure pas tout le temps et ça n'existe pas tout le temps les jambières mais qui avaient donc à coeur d'orner leurs jambes voilà et je pense que c'est uniquement de l'ornement cela n'a pas d'intérêt protecteur c'est même foncièrement encombrant et pas très je crains très confortable et alors toujours dans ces questions justement d'apparence ou d'identité visuelle donc on a Théo qui nous demande donc puisque je suis de Toulouse existe-t-il une influence Celtiber dans les équipements de combat ou les parures comparées aux tribus du Nord là je vais un petit peu botter en touche en disant qu'il n'est pas facile cet objet cet objet et jambières cette parure de mollet c'est une conception effectivement il y a des cnémides qui sont faits pour les hommes la cnémide est un comment dire un accessoire du guerrier du bassin du bassin méditerranéen on ne le connaît quasiment pas sur le guerrier donc au nord des Alpes il y a quelques quelques indices donc on ne peut pas dire que ça fasse partie du matériel récurrent du guerrier qui a inventé qui a inventé quoi et comment ça s'est réparti je ne saurais dire si entre les jambières de Damparis et les équipements Celtiber il y a une quelconque relation de relation génétique ou philétique entre l'un et l'autre il y a des convergences il y a des objets qui à un moment donné ont plu il y a des endroits sur le corps que l'on aime à protéger que l'on aime à orner et je crois qu'il y a quand même des convergences à l'échelle de l'Europe qui est un petit monde l'Europe c'est un petit monde et à l'âge du bronze il est de plus en plus petit parce que les circulations donc s'accélèrent et effectivement les sociétés réinterprètent en fonction de leurs critères esthétiques ou leurs critères défensifs en quelque sorte de recherche de défense de protection des objets qu'ils remodifient donc ce serait un peu ça le sens de ma réponse mais je n'aurai pas de réponse pointue pointue pour expliquer ces convergences qui peuvent exister parfois à des milliers de kilomètres de distance et alors juste justement pour rebondir sur cette question des échanges il y a un point qu'on n'a pas trop abordé c'est celui de la navigation qui a dû jouer un rôle vraiment important dans ces échanges à longue distance est-ce que vous avez deux mots à dire sur la navigation et sur justement ce rôle important dans les échanges à longue distance alors les bateaux c'est pareil les bateaux on n'en trouve pas souvent il en a été trouvé quelques-uns et le plus célèbre c'est le bateau de Douvres d'Overboat qui était l'objet d'un programme de recherche et qui était aussi reconstruit à l'échelle ennemie c'est une grosse embarcation avec des planches dites à clins c'est-à-dire des planches qui sont en position inclinée ça c'est un premier type de construction navale mais on pense qu'il y a eu aussi des bateaux cousus avec des planches cousues comme ça existait encore de façon traditionnelle par exemple en Irlande ou dans le nord de la péninsule ibérique mais les traces tangibles de ces bateaux ne sont que très 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 peu connues il semble qu'ils soient récemment apparus avec le recul des côtes et avec l'érosion en bordure du côté de l'embouchure de la Gironde un reste de bateaux mais complètement complètement démantelés donc les bateaux on sait qu'il y a eu une circulation intense sur mer aussi bien entre les deux de la mer du nord et les îles britanniques ou entre le nord de l'Iberie de la péninsule ibérique et directement l'Irlande et donc il y avait un trafic aussi bien sur le globe de Gascogne que sur la Manche qu'en mer du nord et ça c'est une certitude après pour les comment dire pour les échanges intérieurs sur les eaux intérieures on connaît bien sûr des pirogues et il y a une des plus grosses pirogues que l'on connaisse pour l'âge du bronze connue parce qu'elle était retrouvée c'est une pirogue du lac de Neuchâtel à Auvergnet c'est une barque qui fait on peut dire presque dire une barque parce que c'est certes une pirogue mais le chêne faisait un mètre de diamètre et le fût qui a été creusé fait 10 mètres de long donc dans ce cas c'est presque un chaland sur ce type de bateau on peut transporter des centaines de kilos de marchandises et de nombreuses personnes alors évidemment sur les lacs c'est facile de naviguer sur les rivières c'est plus compliqué il faut un petit rando minimum mais on peut quand même penser qu'il y avait également beaucoup de circulation par pirogues mais en mer en mer sauf avec des pirogues très particulières à Balenciers c'est plutôt des bateaux qu'il faut imaginer Merci Claude alors on a encore peut-être une dernière question sur l'ensemble des vents donc quelqu'un faisait remarquer que comme vous le disiez les vents est probablement la matérialisation d'une pratique de banquets et cette personne se demandait si le fait d'avoir enfoui cette vaisselle pouvait avoir justement un rapport avec des rituels et s'il y avait des parallèles ethnographiques à ce type à la fois de pratiques festives et puis ce type de fossilisation de richesses d'objets de luxe ou d'objets précieux là je pense que Pierre-Yves tu peux aussi répondre on peut faire une réponse à deux c'est vrai ben oui c'est vrai que ces sacrifices d'objets prestigieux ça rappelle les phénomènes de potlash que les indiens d'Amérique du Nord ont pratiqué à certaines périodes sacrifier des richesses pour montrer à quel point ils étaient puissants à l'intérieur de leur groupe et qu'ils se ruinaient en quelque sorte en démonstration pour bien asseoir leur pratique pour bien asseoir leur suprématie en quelque sorte c'est la même chose pour certains potentats de Papouasie ou des îles du Pacifique donc il y a une démarche de surconsommation lorsque l'on veut montrer qu'on est puissant alors pour revenir à l'exemple des vents ce qui est qui semble acquis c'est que dans cette collection de vaisselle il y a des grandes vaisselles pour produire en quelque sorte une boisson alcoolisée il y a des petites vaisselles qui peuvent permettre de les consommer et tout est rassemblé ensemble donc on a bien l'impression qu'on est à la fin d'un cycle un cycle de production un cycle de consommation collective et ensuite et bien ensuite la chose est finie mais comme il doit comme l'événement doit être marqué et marquant et bien on pense que le plus simple c'est de le c'est de consacrer le lieu qui a connu cet événement festif en conservant au sol cet ensemble d'objets représentatifs de ce moment social fort alors la pratique du bancais et la pratique du festin c'est aussi comment dire une constante du monde du monde hélénique du monde étrusque du monde méditerranéen au sens générique j'en suis pas un spécialiste mais je sais que cette hypothèse est une hypothèse tout à fait crédible tout à fait crédible et ensuite je suis passé rapidement parce que j'avais plus le temps et j'espère que Rebecca me pardonnera à Villers-sur-Seine à Villers-sur-Seine à une autre échelle il y a une quantité de force dans lequel effectivement suite à ces rassemblements de population au 9ème siècle à Villers-sur-Seine les vaisselles les céramiques mais aussi les ossements animaux tout cela a été enterré dans une fosse qui là aussi marquait un moment et un lieu et qui était aussi importante dans cette consécration de la force sociale de la rencontre de la réunion sociale et de la consommation collective donc je crois que ces nouvelles approches que les bronzistes s'autorisent parce que d'une certaine manière on manquait un peu d'arguments et un peu de preuves mais maintenant qu'on a quelques arguments et quelques bonnes preuves je crois qu'il faut qu'on investisse ce champ du rituel de la consommation collective et du social et d'une certaine manière que l'on constate que le service à boisson le service à boisson c'est pas une invention des étrusques voilà il y a des services à boisson avant les étrusques il y a des services à boisson avec des grands vases et des petits vases avant avant le cratère et avant la tasse voilà et peut-être même du vin dès l'âge du bronze qui serait produit sur place pourquoi pas oui pardon c'était pas et depuis un certain temps mais que dans certains cas ils aient pu faire fermenter du jus de raisin alors est-ce que ça faisait du vin c'est une chose qu'il faudra continuer d'étudier mais du jus de raisin fermenté ça oui on en retrouve de plus en plus et dès des périodes assez hautes qui posent problème là aussi parce que on a cru pendant très longtemps que la vigne venait de la vigne avait été introduite au deuxième siècle de notre ère par les colons romains et là quand on trouve des preuves de jus de raisin fermenté dans le dixième siècle voire avant le doute prend racine si je puis dire et dans ma communication je n'ai pas du tout parlé de ce qui est si il y a un scoop très fort actuel c'est toutes les études de paléogénétiques et toutes les études des isotopes de la nutrition des hommes et des animaux cela nécessiterait une conférence à part entière et assurément pas avec moi qui ne suis pas assez compétent pour en parler mais aussi grâce à la génétique et grâce à ces études paléo-isotopiques on sait que les hommes et les femmes se sont déplacés à l'échelle de l'Europe Merci beaucoup Lydia il me semble que l'on doit clore cette conférence c'est ça ou est-ce qu'éventuellement on peut prolonger un peu qu'est-ce que vous en pensez Non moi enfin on peut continuer jusqu'au bout de la nuit D'accord entendu Claude il y a une question très pertinente qui vient de nous être posée quelqu'un demande si vous auriez des références d'ouvrages sur votre présentation et l'âge du bronze en général qui seraient accessibles pour des élèves de collège et de lycée donc quelque chose d'assez simple mais pas trop schématique non plus et qu'est-ce qu'il y aurait comme ouvrage de vulgarisation en quelque sorte sur l'âge du bronze en France ou en Europe occidentale je sais que c'est une question un peu délicate que je vous pose mais d'une certaine façon les bronziers n'ont pas beaucoup écrit pour la jeunesse encore je dirais ou pour le public curieux et éclairé j'aurais du mal à le faire comme ça de tête mais ce qu'on pourrait promettre à nos c'est de faire une liste et puis de la mettre quelque part en disposition sur en relation avec alors il y a bien sûr les mensuels comme archéologiens qui parlent de l'âge du bronze de temps de temps il y a un petit ouvrage sur l'âge du bronze en France mais qui est un petit ouvrage savant quand même même si même si on peut le lire et le il y a il y a aussi un ouvrage découverte de chez Gallimard qui est un petit peu ancien et qui ne fait pas référence à toutes ces découvertes récentes dont on a parlé il y a des catalogues d'expositions bon on pourrait peut-être faire effectivement une petite mais là de tête ce soir je n'aurais pas la répartie pour le mettre il y a Claire Manin qui renvoie vers le Twitter de la Société Préhistorique française alors là ce sont plutôt des articles spécialisés mais il y a aussi des choses à y piocher y compris pour des élèves de collèges et lycées sans problème donc le lien a été mis dans le chat la Société Préhistorique française dans laquelle sont publiés des articles à la fois sur la préhistoire et la proto-histoire et également l'INRAP met à disposition de plus en plus de supports aussi sur les différentes périodes toutes périodes confondues d'ailleurs mais là je pense il est assez bien représenté et donc ce sont des supports souvent bien faits et assez utiles d'un point de vue pédagogique une dernière chose encore Claude à un moment donné vous avez parlé de chaman dans votre présentation et dont j'étais évidemment intrigué et est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et à partir de ces rituels à partir aussi peut-être de la problématique de la non-représentation présentation ou de représentation très très schématique vous avez évoqué notamment la symbolique solaire est-ce qu'on peut voilà est-ce qu'on peut tenter d'en dire un petit peu plus à la fois sur les croyances et puis sur les personnes qui auraient été les spécialistes de la religion et qui auraient donc pu jouer le rôle de chaman qu'est-ce qu'on pourrait dire éventuellement à ce sujet qui est difficile en archéologie bien entendu puisque les objets les vestiges ne parlent pas et n'écrivent pas bien entendu alors nos ancêtres nos ancêtres de l'âge du bronze ne nous ont pas aidé parce que ils ne ils ne représentent que très très peu très schématiquement les humains les oiseaux et ils sont par contre très féru d'ornementation géométrique donc il y a énormément de tracés de symboles et Marie-Lou pourrait en parler savamment puisque sur les les bracelets il y a énormément de ces décors géométriques ces décors géométriques sont peu faciles à interpréter de manière immédiate alors quand ce sont des motifs rayonnants géométriques rayonnants on se raccroche à la symbolique solaire qui indéniablement est un élément marquant de cette période de l'âge du bronze et on peut en même temps que le soleil imaginer que son pendant la lune fait partie de la cosmogonie des croyances de l'époque mais on n'a pas de représentation de de Dieu au sens du moins dans nos régions dans notre région d'Europe occidentale il n'y a pas de représentation il n'y a pas de lieu consacré où on retrouve tous ces objets que l'on qualifie de liturgiques on ne connaît pas encore de temple de l'âge du bronze ou de lieu consacré à ces cérémonies on commence de percevoir qu'il doit exister dans le paysage des lieux consacrés des lieux consacrés soit par des dépôts soit par des objets soit par des structures construites qui laissent à penser que ce ne sont pas que de simples manifestations matérielles mais qu'elles ont une motivation un support spirituel quitte à avoir un petit peu poussé le trait un peu loin mais on n'a pas de on a il n'est pas évident de mettre derrière la divinité que l'on pressent dans les rivières notre séquana on n'a pas de représentation de séquana la séquana gauloise ou la séquana romaine mais on voit bien que dès l'âge du bronze on dépose déjà des objets significatifs marqueurs dans les milieux aquatiques on constate on revient sur ce qu'on disait que certains lieux certaines falaises certaines dolines certains rochers certains confluents sont des lieux marquants des lieux de rassemblement et on y retrouve des objets que l'on met en association avec justement des pratiques des pratiques cultuelles donc vous voyez que mon propos il est bien embarrassé parce que d'une certaine manière on ne peut résoudre nos ancêtres de l'âge du bronze à des simples machines techniques à des simples producteurs de nourriture à des simples producteurs d'objets on voit bien que ces productions aussi bien de nourriture que d'objets sont mobilisées sont motivées par des manifestations de rang supérieur c'est visible dans les sépultures il y a des attentions aux défunts tout à fait tout à fait manifestes mais d'une certaine manière les lieux consacrés aux sanctuaires sont modestes je vois Zoran qui me rappelle qui peut effectivement faire référence aux sanctuaires d'Assyromance oui oui mais Assyromance c'est tout à fait c'est tout à fait tardif c'est du 9ème siècle donc et puis c'est que Alcyromance on n'a jamais retrouvé d'une façon générale systématique comme les phanomes de Gaulois des structures qui soient identifiées comme telles comme des temps donc il y a sur ces domaines de la croyance et ce même des lieux de croyance beaucoup de travail à faire et peu facile à peu facile à argumenter alors après après ça n'a pas manqué d'être fait on peut raconter on peut raconter des histoires on peut se on peut on peut on peut faire de la mythologie totalement débridée et totalement hors sol je ne je ne sais pas faire et je ne pense pas que notre période de l'âge du bronze gagnerait à cet exercice comment dire trop trop privé de trop privé d'arguments trop privé de preuves voilà il faudrait boire beaucoup de de grains de raisin fermentés oui il faudra encore trouver beaucoup de disques de ribécourt il faudra encore trouver beaucoup de dépôts comme maté avec des avec des boules en or il faudra trouver encore beaucoup de 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 comment dire d'or comme à guine on va retrouver beaucoup d'objets très très curieux comme le disque de nébras il faudra trouver encore beaucoup d'objets qui nous poussent effectivement à à définir des objets liturgiques parce que effectivement un objet liturgique peut avoir une fonction triviale de coupe et puis il peut passer rapidement à un objet liturgique on le connaît bien dans nos calices nos calices catholiques s'ils ne sont pas en or ou en argent cela ressemble à une coupe à fruits tout à fait tout à fait réelle donc ou encore mieux avoir les contextes archéologiques et pouvoir approcher les gestes liturgiques et dans certains cas on n'en est pas très loin dans le cas de certains dépôts de pouvoir vraiment aller très loin dans la restitution des gestes et du coup d'approcher je crois et je pense que la jeune génération de chercheurs sur les dépôts dont tu es un bon représentant Marie-Lou devra se permettre ces imprudences effectivement et devra proposer ces hypothèses je crois que tout le monde y gagnera il faut le faire parce qu'effectivement on a quelques bons arguments maintenant alors je rebondis juste sur une question qui est passée à la trappe au premier coup mais je pense que c'était notamment du fait que Claude vous aviez abordé un petit peu ces questions-là avec les parcellaires et la question de la délimitation du territoire donc c'était une question d'Éric Fabre sur la connaissance de structures territoriales de groupements humains donc est-ce qu'on connaît des limites de territoire des marques de délimitation d'espace donc là c'est un petit peu ce que vous avez présenté avec ces parcellaires normands qui sont bien perçus pour le bronze moyen notamment alors comment dire l'espace l'espace est forcément limité nous sommes nous sommes comment dire nous sommes des sociétés qui aiment bien faire la part entre le chez-soi et l'extérieur donc cette limitation de l'espace contrôlé est une manière naturelle de vivre en société de vivre en communauté on peut penser quand on regarde la répartition des nécropoles que les morts comme de nos jours les cimetières les cimetières marquent les villages et les villages ont leurs cimetières il y a une relation de symétrie entre les deux et on peut penser qu'aux époques anciennes les nécropoles font partie de ces ancrages territoriaux des ancêtres du groupe qui vit sur le lieu où ces ancêtres sont inhumés et d'une certaine manière d'un point de vue théorique parce qu'on ne connaît pas la limite au sens frontière telle que les politiques actuelles l'ont faite mais on sait qu'entre nécropoles il y a vraisemblablement un change on change d'une population à une autre cela est également perceptible lorsqu'on regarde les échanges on a vu que certains objets sont très largement répartis les fameuses EH dont vous parlez au début de mon propos sont largement répartis sur le bassin de la Seine ce qui signifie que dans le bassin de la Seine il y a une population qui se reconnaît parce qu'elle utilise la même EH donc elle a une façon commune de travailler le bois d'utiliser l'outil et donc c'est une autre forme d'espace territorial et puis avec ces parcellaires et avec ces limitations de fossé que l'on connaît en Normandie on voit bien qu'on est arrivé à un cran supérieur dans l'organisation de l'espace à un certain moment une autorité une autorité a considéré qu'il fallait délimiter la propriété avec assurément par derrière une appropriation de cette dite propriété par un groupe alors est-ce que c'était une appropriation définitive ou est-ce que c'était une concession une concession avec une remise en question régulière mais il y avait une gestion territoriale donc là c'est un exemple dont malheureusement on n'est pas sûr que ça a été suivi partout alors après à l'échelle des comment dire quand on regarde nos espaces là on a vu l'espace villageois ou l'espace de la communauté initiale autour de sa nécropole il y a la communauté autour de ses de ses champs de ses de ses pâturages de ses espaces cultivés après il y a il y a l'espace où l'on a des échanges économiques et puis après il y a encore un autre espace où on pense qu'on appartient tous au même groupe et par exemple dans les documents que je vous ai montrés avec les pratiques funéraires qu'on a pu repérer donc dans la nécropole de Toulouse la Zacniel on voit bien qu'entre l'Aquitaine le Languedoc et la Catalogne à un moment donné ces gens là probablement avaient des conceptions proches on ne peut pas mettre de frontières mais ce que l'on peut dire c'est que il semble que globalement cet espace là ait eu une communauté de vie qui devait vraisemblablement au niveau de la réalité de la vie de tous les jours se matérialiser par des facilités d'échange ou des complexités d'échange c'est à dire que quand on était dans le groupe ça devait être plus facile quand on passait à l'extérieur on était à l'extérieur donc à l'échelle de l'Europe ce que l'on voit c'est ces sortes d'emboîtements d'entités contrôlées mais une chose est certaine c'est qu'on ne peut pas mettre de frontières ça c'est une certitude et ça ne veut pas dire que à certains moments il n'y ait pas eu des conflits sur les frontières ou qu'il n'y ait pas eu de compétition entre groupes mais ce qu'on observe aussi c'est que rien ne s'est opposé je reviens sur mon sur mon marcheur bavarois qui est allé jusqu'au Cap Hornu rien ne s'est opposé au déplacement de ce stock de plusieurs dizaines de kilos de cuivre de la Bavière jusqu'à jusqu'à la Manche rien ne s'est opposé au départ rien peut-être qu'il y a eu des misères et des aléas mais cette grosse fibule à lunettes du nord de l'Europe qui est arrivée en Moselle bon eh bien eh bien oui il est arrivé et cette grosse fibule elle est arrivée au moment où c'était la mode de cette fibule c'est pas un bidule qui est arrivé deux siècles plus tard c'est quelque chose qui s'est déplacé au moment où c'était la mode au moment où cet objet avait un sens social ça montrait qu'effectivement on avait des relations avec l'étranger on n'était pas on n'était pas un petit plouc du secteur de Lorraine non non on avait on avait quand même des relations avec des gens de loin et cela et cela était important de le montrer même chose même chose avec d'autres objets qui viennent le personnage ou personnage de 198 de Mygène dans sa tombe il a un petit poids en pierre qui vient ou de l'Italie du nord ou de Chypre donc soit il est allé le chercher en Italie du nord ou à Chypre ou il connaissait un Italien de l'Italie du nord et il s'était rencontré quelque part en Bourgogne ou il avait fait un long voyage comme Ulysse et il était donc allé peut-être sur les bords de la Méditerranée et rencontré un Chypriote ou un Chypriote qui avait connu un autre etc. donc ce que l'on peut constater c'est que certes il y a des territoires des espaces on peut les construire à différentes échelles mais ce qu'on observe aussi c'est que l'Europe est une entité à l'intérieur de laquelle à l'âge du bronze on circulait et on circulait beaucoup et on échangeait beaucoup cela ne signifie pas qu'il ne se faisait pas la guerre et s'ils ont inventé les armes et des armes qui font assurément du mal quand on prend un grand coup d'épée sur la tête cela n'était pas un long fleuve tranquille pour reprendre une expression imagée peut-être qu'on arrête d'enregistrer des questions mais qu'on peut poser les deux dernières qui ont été posées dans le chat alors je commence par celle de Sajia qui est dans la continuité de ce que vous disiez sur ces questions de frontières donc Sajia dit les Pyrénées n'étaient donc pas une frontière comme aujourd'hui et on peut imaginer une unité culturelle entre les Ibères et le sud de la Gaule les montagnes ça n'a jamais été des barrières parce qu'il y a toujours eu un curieux qui voulait les voir de l'autre côté de la montagne et alors bien sûr les montagnes c'est le pays des montagnards et ce ne sont pas ce ne sont pas les habitants des basse-pleines qui vont voir de l'autre côté de la montagne mais les habitants de la basse-pleine vont voir les montagnards pour dire pourriez-vous m'expliquer ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne et la montagne c'est comme les Alpes les Alpes c'est une alors je ne dis pas que c'est un autoroute à l'âge du Bronze mais il y a des passages dans les Alpes qui sont qui sont de véritables oui le col du Grand Saint-Bernard ou le Saint-Plon ou le Saint-Gothard ou tous ces grands tous ces grands ces grands passages Alpes et c'est la même chose dans les Pyrénées donc assurément assurément il y a parfois des choses paradoxales que l'on voit dans l'archéologie de l'âge du Bronze il est il est parfois je dis paradoxal de constater que un Normand un Normand l'équipement d'un Normand à l'âge du Bronze ça ne ressemble pas du tout à l'équipement d'un Parisien à l'âge du Bronze et pourtant entre la Normandie et Paris il y a quoi une cinquantaine de kilomètres il y a moins de différence entre un habitant de l'âge du Bronze du bassin parisien et du et du sud et du pays de Bade ou du sud de la Bavière que entre un habitant du bassin parisien et un Normand ou un Breton ou un Anglais et pourtant les distances ne sont pas les mêmes donc il y a des barrières culturelles comme on dit qui sont parfois plus hermétiques plus hermétiques que les montagnes qui comme je le dis sont toujours un facteur attractif pour aller voir de l'autre côté c'est comme la mer on va voir de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté de la rivière même s'il y a un interdit même si même si c'est difficile il y a toujours cet esprit qui est inhérent à l'espèce humaine donc je crois que en effet les barrières naturelles qu'on a apprises dans notre jeunesse en géographie culturelle où à un moment il est décidé qu'un tel en face et de l'autre de l'autre côté on ne s'aime pas et on ne s'aime vraiment pas et on fait tout pour ne pas aller chez les uns chez les autres ça c'est vrai que ça ça existe ça c'est vrai que ça existe à certains moments enfin ça existe on perçoit on a l'impression que les arguments de l'archéologie nous donnent l'opportunité de faire cette hypothèse puis à d'autres moments on se dit ah bah non tout compte fait regardez non non ils se sont déplacés vraiment sans difficulté et là donc j'espère que peut-être à cette occasion ou une autre il y aura une session sur ces mobilités que l'on peut remettre au jour grâce à aux études isotopiques et grâce à l'ADN et donc même si elle est quelque peu je ne dis pas romancée mais si elle est quelque peu écrite de façon facile à comprendre par le plus grand nombre cette histoire de la jeune fille d'Eggveld cette jeune dame qui est morte et enterrée au Danemark et dont on a montré qu'a priori elle est née plutôt au sud du côté au nord des Alpes et qu'elle a fait plusieurs fois l'aller-retour entre l'endroit où elle est mort et l'endroit où elle est née ça relativise justement cette impression qu'à l'âge du bronze on restait dans son coin et on ne bougeait pas même à l'échelle d'un individu on peut imaginer on doit imaginer on doit considérer que ces personnes avaient une certaine liberté de mobilité est-ce qu'ils le faisaient tous ? sûrement pas est-ce qu'il y avait des différences de statut assurément est-ce que le cultivateur avait la liberté de se déplacer c'est peu probable son champ et sa vache le coincaient comme nos agriculteurs actuels tout près de son exploitation mais un bronzier un bronzier qui ne savait pas ce que faisait un bronzier ailleurs que chez lui n'était pas un bon bronzier c'est pas possible c'est pas possible un bon orfèvre c'est ce que fait un autre orfèvre etc il y a des communautés il y a des alors même si les secrets ne s'échangent pas forcément il y a toujours un compagnonnage il y a toujours un comment dire un maître artisan et un apprenti ça ne peut fonctionner que comme ça et l'apprenti peut venir de loin on le sait historiquement on le sait en tout cas vous tenez le public en haleine on est encore 50 connectés à 22h c'est j'en suis honteux parce qu'ils vont finir par me par me maudire oh non parce qu'il suffirait qu'ils se déconnectent s'ils en avaient marre je les remercie je les remercie de cette attention qu'ils ont et j'en suis très heureux et je les comment dire je leur donne les plus cordiales et chaudes amitiés alors on finirait avec une dernière question qui était sur le lien avec des animaux dans le traitement funéraire donc est-ce qu'on aurait des traces de liens entre le traitement dans les pratiques funéraires des liens existants entre les hommes et les animaux il y a quelques indices auxquels je pense mais peut-être que Pierre-Yves pourra compléter je pense à deux messieurs deux hommes de la nécropole de Marolle-sur-Seine que j'ai fouillé donc il y a bien longtemps il y avait un homme qui avait son chien sur ses pieds son chien l'avait accompagné dans la tombe et un autre homme son chien l'avait accompagné sur le bûcher on a retrouvé les ossements du chien avec les esquiosseuses du maître donc ça prouve bien que le chien est le fidèle compagnon de l'homme depuis bien avant l'âge du bronze mais au moins l'âge du bronze alors ensuite ce qui est certain c'est que dans les sépultures il y a des offrandes des offrandes alimentaires ce qui laisse offrandes alimentaires donc des côtes de bœuf des côtes des côtes de porc des côtes de mouton des éléments de jambon des morceaux des parties de corps variés aussi bien dans des inhumations que des incinérations quand tout cela est conservé et qu'on les retrouve mais ça prouve bien qu'en relation avec la cérémonie funéraire il y a des animaux qui ont participé je dirais à leur corps défendant puisqu'ils ont laissé leur vie mais l'animal fait partie de l'événement funéraire fait partie du moment funéraire du moins pour un certain nombre de défunts et peut-être que comme je l'ai dit tout à l'heure les bronzes que l'on retrouve ne sont que l'écume de la production bronzière de l'âge du bronze les morts que l'on retrouve ne sont que certains morts de l'âge du bronze et d'une certaine manière la plupart de nos ancêtres de l'âge du bronze c'est qu'on en a tous bien sûr je crains que ces ces hommes et ces femmes et ces enfants de cette époque-là n'aient pas eu tous une belle tombe comme celle que j'ai pu rapidement vous montrer dans un beau cercueil de bois dans un beau monument tubulaire dans une belle fosse etc. non il y a on n'a jamais dans nos nécropoles quand on regarde les âges des personnes on n'a jamais le reflet d'une population naturelle viable c'est-à-dire qu'avec les morts que l'on trouve on ne peut pas avoir eu de vivant parce qu'il manque il manque des enfants il manque des femmes il y a trop d'hommes il y a trop de vieux il n'y a pas assez de jeunes il n'y a pas ci il n'y a pas ça donc une chose est certaine et nous en sommes la preuve la population humaine s'est développée et il y a donc eu des groupes viables mais dans la mort il y a une grande sélection une grande inégalité dans la mort certains ont droit à cette reconnaissance entre guillemets éternelles par la tombe et d'autres disparaissent au sens vrai du terme sans laisser de traces mais ils sont morts quand même pour dire les choses avec un peu de fausse naïveté donc les animaux les animaux ont participé certains animaux domestiques mais bien souvent sous forme de sous forme de produits en relation avec le fessa voilà je pense qu'il est raisonnable que je m'arrête merci beaucoup Claude merci beaucoup Claude en tout cas les retours dans le chat sont très enthousiastes et bien ça veut dire que l'âge du bronze a un bel avenir devant lui c'est une comment dire une conclusion philosophique exceptionnelle et je vous en remercie tous à Toulouse pour cette invitation cordiale vraiment merci merci au revoir à tous merci bonne soirée à tous merci beaucoup et n'oubliez pas la semaine prochaine je ne sais pas si Benjamin tu veux faire un petit teasing sur la conférence de la semaine prochaine merci beaucoup alors merci beaucoup Claude Mordant pour cette conférence passionnante effectivement qui a tenu en haleine de nombreux auditeurs jusqu'à cette heure indu merci à vous Marie-Lou et Pierre-Yves pour avoir animé ces débats et merci à Lydia qui représente le Musée Saint-Raymond qui organise avec Trace en partenariat ces conférences donc n'hésitez pas à suivre les actualités du Labo et du Musée Saint-Raymond sur le site web et sur Twitter on vous a mis les adresses dans le chat retrouvez cette conférence dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'ailleurs du Musée Saint-Raymond elle sera disponible en replay et rendez-vous pour notre part la semaine prochaine les prochains mercredis de l'archéologie donc sont dans une semaine mercredi 17 même horaire à 20h pour une conférence de Olivier Veller du sel au menu aux origines d'une production néolithique voilà on va parler de l'archéologie du sel qui est assez peu connue pour une denrée précieuse à ces époques à ces époques préhistoriques ce sera animé par Vincent Ard qui est chercheur au CNRS chez nous à Toulouse et on espère vous retrouver aussi nombreux dans une semaine voilà merci à tous d'avoir suivi cette conférence merci à tous nos intervenants participants et merci particulièrement à Claude Mordant d'avoir accepté notre invitation bonne soirée merci à tous Sous-titrage ST' 501